bonjour voici ici un ventilateur qui a la particularité qu'elle fonctionne avec une tension de 12 volts et une consommation de 15 watts alors nous allons le brancher sur cette batterie qui est à côté c'est une batterie de 12 volts 100 paires heure et on va voir ce que ça va donner alors il faut voir que la batterie se s'alimente grâce à ce câble qui vient là donc nous avons connecté le câble aux bornes de la batterie nous allons donc mesurer la tension aux bornes de la batterie pour voir si elle est bien chargée 13,29 13,30 volts dc donc la batterie est bien pleine c'est une batterie de 12 volts donc à cette tension là ça veut dire qu'elle est bien pleine bien chargée ok on va connecter maintenant le ventilo qui est à côté la bande négative qui va sur le moins la bande positive voilà maintenant on va l'allumer il y a trois niveaux ça c'est off 1 2 3 on va commencer par le 1 voilà ça nous on va voir il fait les rotations ok donc nous allons essayer de voir combien de courant ça consomme avec la pince en permétrique ok donc ça me donne à vide comme ça ça me donne 1,1 ampère 1,2 ampère donc quand je mets ça là je vois 2,3 ampère donc en faisant la différence on va constater que la différence entre 2,3 et 1,2 ça fait 1,1 ampère donc 1,1 ampère fois la tension de la batterie bon on va vérifier la tension pour voir ce que ça donne bon on va vérifier la tension pour voir ce que ça donne là on reprend euh ici attention 1,2 voilà là 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 la tension on voit qu'elle descendait à 13 volts quand on a allumé allumé le ventilo donc pendant qu'il tourne on prend une tension à peu près 13 volts donc 13 volts fois 1,1 ampère je pense qu'on est pas loin de on est pas loin de 15 watts bon maintenant après on peut on peut on peut toujours augmenter la vitesse donc avant ça tourne plus vite donc après on peut toujours augmenter la vitesse au lieu de 1 on va sur 2 on va sur 2 là ça tourne plus vite ou bien on va sur 3 ça tourne encore plus vite et on peut revenir sur 3 donc par rapport à un ventilo normal 220 volts qui fonctionne avec la CET celui-ci fonctionne uniquement grâce à une batterie qui quand elle est déchargée sera rechargée par le panneau donc on peut brancher le on peut brancher aussi le panneau dessus directement d'un régulateur de charge et puis voilà dans la journée c'est le panneau qui va faire fonctionner le ventilo donc je répète le ventilo fonctionne grâce à l'énergie des batteries alors quand la batterie est déchargée le lendemain on charge la batterie avec le panneau et voilà et donc le panneau peut aussi alimenter directement le ventilo et le charger la batterie comme ça le ventilo peut tourner 24 sur 24 sans problème et on n'a pas besoin d'avoir le réseau pour avoir le ventilo qui marche donc c'est à peu près ça la grande différence entre ce ventilo et celui-là ... ... ... Sous-titrage ST' 501